Il y a une question qu'on nous pose très souvent. Comment faire un bon aimant à client et comment faire en sorte qu'il soit réussi ? Alors, vous le connaissez sous le nom d'aimant à client, freebie, ressource gratuite. Eh bien, il s'agit tout simplement de quelque chose que vous allez offrir en échange d'une adresse. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour que vous ayez un aimant à client réussi. Alors, c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouvez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Alors, c'est parti ! L'aimant à client, c'est une étape primordiale lorsqu'on développe son activité en ligne puisque ça va vous permettre de récolter les adresses mail des personnes. L'adresse mail, c'est vraiment l'actif le plus précieux lorsqu'on a une activité en ligne. C'est votre base de contact à qui vous allez pouvoir écrire régulièrement et à qui vous allez pouvoir également vendre vos différents dires. Donc, il est juste primordial de faire grandir régulièrement et constamment votre base de contact pour pouvoir, eh bien, faire grandir votre activité. Et pour cela, vous allez vous servir, eh bien, du fameux aimant à client. Pour qu'un aimant à client soit réussi, il faut partir du tout, tout début. Et le tout premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est de prêter attention à qui est votre client idéal. Alors oui, le client idéal, vous en avez déjà peut-être entendu parler des millions et des millions de fois et vous en avez jusque-là. Mais c'est juste primordial. Vous allez devoir créer une ressource qui s'adresse directement à votre client idéal et notamment à un problème qu'il va rencontrer dans son quotidien. Vous devez vraiment savoir pour qui vous allez créer cet aimant à client. Donc, par exemple, si votre site, ce sont les femmes sportives véganes, vous allez vraiment chercher à comprendre ce client et à comprendre ses blocages, ses difficultés pour essayer de trouver un aimant à client qui va donner un début de réponse à ses difficultés. Donc, ça peut être 10 recettes dans cas sucrés et protéinés à consommer avant ou après vos entraînements sportifs. Il faut vraiment que vous vous penchiez sur votre client idéal, que vous le regardiez de très près et que vous ayez une connaissance assez globale et presque parfaite de lui afin de trouver le bon aimant à client. Parce qu'un aimant à client réussi, ça commence par là. Ensuite, le deuxième conseil pour un aimant à client réussi, c'est d'avoir en tête la finalité. Vous allez lancer cet aimant à client. Mais quel est derrière votre objectif ? Est-ce que l'objectif de cet aimant à client, ça va être d'envoyer, par exemple, les gens dans votre groupe Facebook ? Et dans ce cas, il n'y a pas réellement d'objectif si ce n'est de faire grandir votre communauté. Ou bien, est-ce que vous allez avoir un objectif en termes de vente ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vouloir vendre quelque chose derrière cet aimant à client ? Quelle offre vous allez vouloir vendre derrière ? Est-ce que c'est du coaching au one-to-one ? Est-ce que c'est une formation à suivre ? Est-ce que c'est un petit produit digital à consommer ? Quel est l'objectif promotionnel de vente derrière votre aimant à client ? Une fois que vous aurez cette fin en tête, eh bien, il sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre comment vous allez pouvoir créer votre aimant à client. Parce que la thématique de votre aimant à client devra être en lien avec cette finalité. Si la finalité, c'est de vendre une mini-formation pour, eh bien, améliorer ses performances sportives en passant par son alimentation. L'aimant à client qu'on va faire devra être en lien avec cet objectif final. Donc, si la mini-formation est là pour nous aider à améliorer notre alimentation en tant que vegan sportive, eh bien, on ne va pas faire un aimant à client qui nous explique comment, je ne sais pas moi, utiliser les appareils musculaires à la salle de sport. Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux. À partir du moment où vous avez vraiment cette finalité en tête, vous allez remonter, en fait, en arrière pour réfléchir à la thématique de votre aimant à client. Donc ici, si on veut qu'il y ait un lien entre les deux, notre aimant à client, ça devrait être plutôt quelque chose en lien avec l'alimentation, vegan, pour les sportifs. Vraiment que ça soit lié. Même si, bien entendu, une ressource sur l'utilisation du matériel dans une salle de sport, ça peut complètement s'adresser à notre client idéal. Ça peut complètement les aider. Sauf qu'il n'y a pas de lien direct avec notre finalité derrière. Donc, ayez vraiment en tête pour qui vous souhaitez créer votre aimant et quelle est la finalité derrière. Qu'est-ce que vous voulez vendre derrière ? Et ça vous permettra de mieux définir la thématique de votre aimant à client. Vraiment, ces deux premiers conseils, ils sont là pour vous permettre de choisir le sujet parfait pour votre aimant à client. Et un bon sujet, c'est ce qui fait un aimant à client réussi. Troisième conseil pour un aimant à client réussi, ça va être de créer un mini pont. Donc, qu'est-ce qu'un mini pont ? Un mini pont, c'est une mini transformation. On est bien d'accord qu'avec un aimant à client, vous n'allez pas pouvoir transformer la vie de votre client idéal. Ce n'est pas possible. Mais ça va lui permettre de faire un premier pas. Et c'est ce premier pas qui compte. Il doit vraiment avoir eu l'impression de l'avoir fait grâce à votre aimant à client pour qu'il décide ensuite d'aller plus loin avec vous. Donc, il faut que vous trouviez une mini, mini, mini transformation qui doit être en lien avec votre finalité, et donc la transformation finale. Si la transformation de votre mini formation, c'est d'apprendre aux personnes véganes et sportives à avoir une alimentation rééquilibrée qui supporte leurs objectifs, c'est on passe d'un point A à un point B. On passe d'une alimentation pas équilibrée, manque de force, pas de tonique, à en pleine forme, une alimentation qui soutient ses objectifs, qui lui permettent d'atteindre les objectifs sportifs. Ça, c'est vraiment le point A et le point B. C'est vraiment le grand pont. L'aimant à client, il est juste ici. L'aimant à client, il vient avant ce point A. Et l'idée, ça va être de faire un mini pont, en fait, pour les amener de plus en plus vers votre formation. Donc, il faut vraiment que votre aimant à client, il puisse permettre d'atteindre une mini transformation. Donc là, par exemple, le mini pont, ça peut être en effet de créer ses propres encas protéinés. Et ça, c'est un premier pas que la personne va pouvoir faire, qui va les rapprocher de la grosse formation. Vous devez créer un aimant à client qui permet aux gens d'atteindre un résultat, ne serait-ce tout tout petit, on s'en fiche. Il faut vraiment que votre aimant à client permette aux personnes d'atteindre un résultat grâce à ce mini pont pour les permettre de passer d'un point A à un point A prime. Donc, vraiment un tout petit pont. C'est très important que vous ayez bien ça en tête lorsque vous voulez créer votre aimant à client. Quatrième conseil pour un aimant à client réussi, c'est de choisir le bon format pour votre aimant. Il y a plein de formats qui s'offrent à vous pour un aimant à client. Vous pouvez faire absolument un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire des e-books, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des audios, vous pouvez faire des templates, vous pouvez faire des fichiers Excel, vous pouvez... C'est nos limites. On peut vraiment faire ce qu'on veut, mais il va falloir choisir le bon format qui est adapté à votre sujet et qui se prête le mieux à aider les personnes à faire cette traversée de votre mini pont. Par exemple, pour notre idée de aimant à client sur les encas protéinés, pour femmes véganes sportives, on peut imaginer plusieurs formats. On peut imaginer le format d'un e-book où on a les recettes écrites. On peut également imaginer le format vidéo où on montre concrètement comment réaliser les recettes. Entre ces formats, il va falloir que vous puissiez réfléchir à ce qui est le plus adapté ou non. Bien évidemment, on supprime tout de suite les formats du style audio parce que ça ne va pas fonctionner. Donc à partir du moment où vous avez vraiment votre sujet, la mini transformation que vous voulez offrir, vous allez pouvoir vous pencher sur le format le plus adapté. Et là, dans chaque format, vous allez pouvoir creuser pour apporter le plus de valeur possible. Souvent, lorsque vous choisissez le format d'e-book, vous nous posez la question à savoir combien de pages doit faire mon e-book, mon aimant à client. Eh bien, on n'a pas de réponse type puisque tout va dépendre de la transformation. S'il y a une page, les personnes atteignent une transformation, c'est suffisant. Par contre, on va vous déconseiller d'aller sur un e-book de 50 pages en aimant à client faire. Ce n'est pas l'idée. Il faut que ça reste rapide. D'accord ? Donc globalement, si vous voulez vraiment un ordre d'idée pour un e-book entre 5 à 20 pages, 30 pages maximum, ça a l'air d'être plutôt pas mal du tout. Et vous pouvez même aller plus loin puisque vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un seul format. Vous pouvez choisir plusieurs formats. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que pour un aimant à client réussit, pour vraiment offrir le plus de valeur possible aux personnes, vous pouvez vraiment vous axer sur le multi-format pour apporter le plus de valeur. Donc c'est-à-dire qu'ici, avec notre exemple actuel, on pourrait tout à fait avoir l'e-book des 5 recettes dans le cas protéiné pour sportif et 5 vidéos qui accompagnent cet e-book où chaque vidéo est montrée sous format vidéo. Et là, paf ! Vous démultipliez complètement la puissance de votre aimant à client. Vous offrez encore plus de valeur à votre audience. Et ça, c'est que du plus et c'est génial. Passons maintenant aux derniers conseils pour un aimant à client réussi. Eh bien, ça va être le côté pratico-pratique, le côté actionnable et rapide de votre aimant à client. Il faut vraiment que votre aimant à client soit actionnable. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit une ressource à télécharger qui va rester dans le dossier téléchargement des personnes. Il faut vraiment que ça les incite à passer à l'action. Alors, un des types des aimants à client le plus actionnable, c'est le quiz. Puisque là, elles vont immédiatement répondre à des questions. Elles passent immédiatement à l'action. Et ensuite, elles ont un résultat et des clés pour avancer. Donc ça, c'est un super type d'aimant à client. Sur un e-book, c'est plus compliqué d'avoir quelque chose d'actionnable. Donc, sur l'e-book des recettes, ça a l'air d'être plutôt facile. À partir du moment où les recettes sont faciles, où ça ne nécessite pas des ingrédients trop compliqués, où il faut faire 20 magasins pour trouver les ingrédients, et où ça ne nécessite pas forcément 5 heures de préparation, où les personnes, elles ont déjà à la maison le matériel nécessaire et qu'elles ne doivent pas acheter du matériel en plus. Tout ça, c'est de la complication qui vient s'ajouter et qui n'est pas nécessaire. Ça doit rester simple, pratico-pratique, actionnable et rapide. Donc, si en 20 minutes, elles ont un premier encas protéiné qui est prêt, c'est génial. Par contre, s'il faut acheter du matériel, qu'il faut courir dans des magasins bio spécialisés pour trouver des choses spécifiques, ça devient plus compliqué et ça devient moins actionnable. Et les personnes vont s'arrêter là. Il faut comprendre que les personnes, lorsqu'elles téléchargent un aimant à client, elles téléchargent une solution simple et rapide. Et c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas leur donner une solution simple et rapide, elles n'iront pas plus loin, elles n'appliqueront pas ce qu'il y a dans votre aimant à client. Et pour la suite, ce n'est pas terrible parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas obtenu de résultat au départ avec vous. Donc, pourquoi aller sur des programmes plus longs ? Alors que si, dès le début, elles obtiennent un tout petit résultat, qu'elles sentent que c'est simple, que c'est rapide, que c'est pratique, ça sera beaucoup plus simple pour vous de leur proposer par la suite vos différents types d'offres, d'accompagnements, de programmes, etc. Vraiment réfléchissez à ce côté pratico-pratique, actionnable, simple, rapide. Ayez toujours ces différents mots en tête lorsque vous allez créer votre aimant à client pour que ça soit, voilà, hop, hop, on fait quelque chose de concret. Si vous créez un e-book avec que du texte à lire à l'intérieur, non, ce n'est pas terrible. Par contre, vous pouvez avoir du texte et vous pouvez avoir des feuilles de travail à l'intérieur que les personnes vont pouvoir compléter, des petits quiz directement dans votre e-book auxquels elles vont pouvoir répondre sur papier. Vraiment, on va chercher à faire quelque chose où la personne est pleinement impliquée dans le processus et où elle passe à l'action et pas qu'elle est juste en face de je regarde une vidéo, j'écoute un audio, je lis quelque chose. Non, il faut vraiment qu'elle fasse une micro-action pour lui donner la sensation d'avoir avancé et d'avoir atteint des résultats grâce à ça. Voilà donc pour ces 5 conseils pour un aimant à client réussi. Alors bien sûr, il y en a bien plus mais ça c'est déjà une très bonne base de départ. En tout cas, j'espère que cela vous aura aidé, vous permettra d'affiner votre aimant à client et peut-être de vous donner de nouvelles idées pour votre prochain aimant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre et puis abonnez-vous parce que vous êtes près de 80 à regarder toutes nos vidéos mais à ne pas nous suivre alors suivez-nous, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501